... J'espère simplement qu'elle respectera un peu plus les victimes qu'il ne l'a fait en première instance, quand il a déclaré qu'après tout, les victimes n'étaient que des dommages collatéraux. J'espère qu'il a mûri, réfléchi, qu'il ne les méprisera pas, qu'il les respectera, comme nous respectons les droits de la défense. À Valange, je lui descends trois personnes, dont avec Carlos qui était grimé. Je l'ai reconnu par la suite. Et quand ils sont descendus, avant d'arriver dans le tunnel de Tain d'Hermitage, j'ai la bombe qui a explosé. On était cinq dans le wagon, il y a eu trois morts, et nous on s'en est sortis avec ma femme, avec des blessures au bras. C'est rien par rapport à la mort. Carlos entrera le 15 août dans sa 19e année de captivité, et la peine de sûreté qu'il avait prononcée était de 18 ans. Normalement, il devrait pouvoir être libéré. Et puis, il ne faut pas désespérer qu'un jour, son transfert au Venezuela intervienne. Par ici, à Valange, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada